salut salut la famille salut les amis salut les abonnés vraiment c'est une autre immense plaisir de vous rencontrer pour cette une autre vidéo de spécial vraiment on va commencer on va débuter de parler de la dv20 23 pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour la dv20 22 et pour ceux qui veulent quand tu commences commencé avec la loterie dv20 23 et qu'ils souhaiteraient avoir leur visa immigrant alors les amis vraiment c'est c'est parti c'est parti pour des des astuces d'abord j'aimerais vous donner des astuces concernant cette cette vidéo vraiment l'importance de la description vraiment j'aimerais vous que vous fassiez votre inscription vous seul est vraiment j'aimerais que vous fassiez votre inscription vous seul et que si vous voulez d'autres aides mais qu'on vous aide alors que vous êtes présent lors de l'inscription ça pourra vous aider ça pourra faire fonctionner votre mentalité lorsque vous sera sélectionné et que on pourra vous demander d'autres informations initiales auxquelles vous aurez déjà participé ça pourra vous aider vraiment à vous rappeler toutes les informations alors c'est pour cela que avant de écouter cette vidéo j'aimerais que lors de l'inscription vous fassiez votre inscription seul vraiment sur place et que vous fournissiez vos informations vraiment imaginer que vous fassiez vous ratez d'être sélectionné ou bien que vous êtes sélectionné mais que vous puissiez pas continuer remplir la dv à cause de peut-être une erreur sur les âges sur les ans qui avait dit m 1984 il a mis 1986 par exemple là ça pourra être vraiment un échec pour la procédure continue la procédure alors c'est pour cela que je vous encourage de lors de l'inscription faites le vous même ou accompagnez vous de quelqu'un mais que vous soyez sur place et vous me comme je me fais comprendre les amis ça c'est vraiment bien ça pourra vous aider alors pour commencer vraiment avant que vous jouiez à la développe loterie 20 23 il faut que vous connaissiez vraiment les règles suivants ok je vais vous rappeler et que vous les remplissez bien vraiment votre inscription pourra passer la première chose c'est l'éligibilité et l'éligibilité of your country votre pays doit être éligible c'est à dire que vous vous rappelez que pour cette année la 20 23 il y aura 95 85 mille visas alors dans cette 85 mille visas ils vont être partagés entre tous les pays de du monde sauf sauf quelques-uns dont l'amérique et juge que ils ont un nombre d'habitants ressortant de ces pays un nombre beaucoup par exemple la nigéria ne fait plus partie de de la développe loterie parce qu'il considère qu'il ya beaucoup de nigéria en amérique et aussi la chine la chine aussi pourra pas je pense que des choses comme ça alors si vous voulez vérifier que votre pays est éligible écrivez moi un commentaire dit moi votre pays je pourrai vérifier automatiquement et je vous donnerai la réponse est ce que le lien pour trouver votre source ça c'est un vérifier votre eligibility of your country vérifier l'éligibilité de votre pays voici vraiment votre pays et est capable de jouer ou bien elle est sur la liste des pays qui sont acceptés de jouer à cette lotterie ça c'est je pense que tout le monde a bien compris la deuxième chose la deuxième chose c'est le passeport le passeport les amis les amis il ya certains amis je perdais pas même certains amis il ya certains gens qui 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 encouragent les gens à jouer sans passeport les amis ça c'est pas bon c'est pas bon est ce que vous faisiez si vous m'entendez vraiment dit qu'il pourra pas qu'il peut jouer sans passeport à lui que les conditions sont là que il pourra pas jouer sans passeport là c'est un problème peut-être qu'il a des il a des idées il a des sources il est il a quelque chose qu'il veut tirer dans cette dimension sans jeu qu'il te dit vraiment je pense alors les amis jouer avec le passeport c'est obligatoire c'est obligatoire l'inscription se pourra faire le mois de octobre octobre cette année alors on est au mois de mai faites tout le possible de trouver votre passeport pour le enfin que la loterie l'inscription commence et que vous ayez votre passeport valide si vous n'en avez pas mais si vous en avez déjà vraiment c'est bien mais vérifier si il est au mois d'octobre sera valide parce que si elle expire au mois de juin je te rappelle que tu pourras pas vraiment avoir de la chance ou s'expire en mois de juillet il faudra attendre que le mois de juillet qu'il expire et que tu trouves un autre alors c'est ça préparez vous préparez votre passeport la troisième chose la troisième chose et c'est la photo les amis vraiment certains panique et dit comment je vais faire la photo il ya beaucoup d'applications vraiment vraiment il ya beaucoup d'applications qui pourra vous aider à faire votre photo mais ce que je vous rappelle je vous conseille c'est d'aller sur le comme vous voyez sur l'écran d'aller sur le le site d'inscription est aussi après le site d'inscription vous voyez là où on te demande les inscriptions les instructions concernant la photo il ya un lien là cliquez sur le lien mais cela fonctionne avec les ordinateurs qui ont l'exploitation internet pas les si tu veux faire ça tu pourras ouvrir avec internet explorer par les firefox ou les gmail non ouvrez cette application avec internet explorer et après taper dvdv programme et sur les instructions sur la photo cliquez sur le lien et aussi je pense que vous aurez déjà importé votre photo sur le lien acteur et comme ça pourrait russ a ici enfin une photo pour à me renier ou bien selon les mesures que le format pourra te donner alors ça c'est ça c'est un conseil à l'or utiliser ce lien là comme je vous le montre ça c'est un truc vraiment très 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 consens bon sens que je dirais très 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 garantie parce que tu peux peut utiliser d'autres applications tu peux aller dans notre super mais parce que beaucoup ils ont des clients ils sont surchargés et aussi l'application tu sais quoi quand tu sauvegardes il ya aussi des paramètres qui bouge alors c'est mieux d'utiliser leurs liens et aussi de 2 de remplir les conditions auquel veut que tu utilises je vous rappelle que le fond blanc c'est toujours obligatoire sur une photo votre photo de voir comporter un fond blanc et vous devez aussi regarder dans le profil comme vous le voyez sur sur cette photo ici vous devez regarder dans le profil et aussi certains se demandent concernant les bébés qu'est ce qu'on va faire pour les bébés les bébés les petits bébés ou les enfants qui sont en âge minimum en bas de deux ou trois ans et asseyez les ou sur le la banquette arrière d'une voiture ou bien la chaise pour les bébés d'une voiture et aussi mettez derrière le bébés un truc blanc un linge blanc un petit drap blanc ça pourra vraiment faire faire et aussi essayer de de lui de faire que toutes ces détails de les bébés soit visible comme sur la photo vous voyez alors c'est ça c'est censé ces trois choses que j'aimerais vous communiquer dans cette vidéo et s'il ya d'autres questions s'il ya d'autres suggestions n'éviter pas mais à mettre dans mon commentaire s'il ya d'autres questions alors les amis c'était un plaisir c'était votre ami je vous rappelle que on commence la dv 20 23 au mois de octobre cette année pour ceux qui ont été sélectionnés vraiment je vous rappelle qu'il ya un lien ici vous rappelons ce que vous devez faire après être sélectionné vraiment ici n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker c'est la première fois que tu trouves cette chaîne mais n'hésitez pas à vous inscrire et aussi à mettre votre commentaire ici en ligne merci les amis je vous aime bye bye